Salut à tous, ici Jeff Rose. Nous sommes le 5 octobre 2022 à votre hypothéne et les voici. Alors donc, premier hypothéne, Aline Dessine et Marvel Fitness sont en fin de saga. Aline Dessine a été officiellement reconnue et condamnée pour diffamation et calonnie envers Marvel Fitness. Ceci s'est passé le 6 septembre, mais quand même, presque un mois plus tard après le procès, la créatrice de contenu est sortie du silence dans une longue lettre sur Instagram, faisant ainsi la chronologie des événements en détail et reconnaît dans cette lettre d'avoir menti, notamment pour la dick pic, soit la photo du sexe de Marvel Fitness. En petit résumé, au début de cette affaire-là, l'affaire avait pris une très grande ampleur. La créatrice de contenu avait accusé le créateur de contenu Marvel Fitness pour viol et harcèlement sexuel. Marvel Fitness avait écopé de deux ans de prison et évidemment de fermeture de ses réseaux sociaux le temps de ce temps en prison. Et aujourd'hui, Marvel Fitness est officiellement de retour sur les réseaux sociaux depuis ce temps-là. Et voilà ce qui conclut cette saga. Alors donc, on espère que ce sera une leçon à apprendre. Bref. On va au deuxième potin qui est Inoxtag, possiblement au cœur du Narnarque. Alors donc, aviez à tous ceux qui ont vu sa récente vidéo. Alors donc, j'ai adopté un chien, il est trop mignon, featuring S. Alors donc, S qui est sans doute le chien qui est dans la vidéo et tout ça. Alors donc, il se dit d'avoir adopté un chien. Or, on découvre que si on écoute la vidéo, ça fait la promotion d'une mystérieuse promotion pour Dog Animal. Et Dog Animal, qu'est-ce que c'est évidemment? Alors donc, beaucoup soupçonnent qu'il s'agit d'un NFT, soit un Non-Fungi Fall Tocking. Alors donc, si vous voulez avoir plus de détails de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller sur Internet parce que c'est vraiment très technique comme définition. Et bref. Alors donc, voilà. La plupart de ces NFT sont des projets en développement et des fois, ils font appel à des créateurs de contenu comme c'est le cas pour InoxTag. Donc, on ne le sait pas, on ne le sait absolument pas s'il s'agit d'un projet en développement, mais c'est ce qui des fois arrive, faire la promotion de ces NFT. Et la plupart du temps, il s'agit malheureusement de, il s'agit parfois de, qu'il faut parfois prendre ça pour de la prudence. Puisque des fois, il s'agit d'arnaques et tout ça, tout l'argent que les, surtout les, la jeune communauté du créateur de contenu injecte dans ces projets-là peuvent parfois s'avérer à des, à des arnaques. Donc, et l'argent disparaît et tout ça. Ce fut le cas pour Dezeuquerie78 qui, malheureusement, a fait la promotion d'un NFT et ce NFT s'est avéré à une arnaque. Et depuis ce temps-là, le créateur de contenu, soit Dezeuquerie78, a présenté ses excuses. Et je pense qu'il n'a jamais fait la promotion de quoi que ce soit. En effet, bref. Alors donc, on y va par la suite avec le troisième potin qui est Cynthia Dulude qui dévoile son récent projet. Alors donc, Dimanche, la créatrice de contenu canadien qui est connue dans le cosmétique a dévoilé son récent projet qui est une palette en collaboration avec la marque L'ABC du maquillage. Bien sûr, c'est une palette qui n'est pas, qui n'est pas conseillée pour la vie de tous les jours. Mais bien sûr, c'est une palette qui est spéciale, qui est vraiment faite pour le maquillage théâtral. Oui, le contouring beauté. Mais également pour l'Halloween qui s'en vient, bien sûr. Alors donc, voici de quoi vous amusez tout ça. Mais malheureusement, toute chose a un prix et c'est en vente à 95$ canadien. Alors donc, ce n'est pas donné. C'est disponible sur le site de l'ABC du maquillage et tout ça. Et évidemment, il y a un code promo pour vous obtenir 20% de rabais sur la palette en question avec le code CINTIA20. Et non, je ne fais pas de la promotion pour cette palette. Mais bon, bref. Alors donc, c'était le projet, le récent projet de CINTIA DELUDE et tout ça. Et elle s'est amusée récemment, je pense, d'avoir vue sur Instagram, en train de reproduire, eh bien, la reine Elisabeth II, la reine défunte. Bref, alors donc, bref. Amusez-vous à vous faire des rides détaillés, des visages de laideur. Bref, alors donc, il y a beaucoup de choses à faire avec cette palette et tout ça. Et on termine avec le dernier potin qui est Freeman Sensei qui, on a peut-être des rumeurs d'amour à Occupation Double et tout ça. Alors donc, avis de tout cela qui ne se rappelle pas, Freeman Sensei qui est créateur de contenu franco-canadien est candidat pour la téléréalité canadienne francophone Occupation Double. Et, bien sûr, alors donc, Freeman Sensei fait partie du CA. Mais qu'est-ce que le CA? Le Conseil d'administration. Alors donc, il s'agit évidemment de la composition de quatre personnes candidat, alors donc, deux candidats et deux candidates et tout ça. Et leur but, c'est de s'infiltrer afin de protéger par, soi-disant secrètement, des candidats ou candidates qui pourraient éviter l'élimination et tout ça. Ce fut le cas pour dimanche dernier avec Isaac et Jimmy qui ont totalement évité l'élimination chez les hommes. La prochaine élimination sera une élimination pour les femmes. Bref, alors donc, tant qu'à y être, parlons du fameux épisode de Dimanche qui s'est produit et tout ça. Alors donc, il faut savoir que Freeman, accompagné de Meghan, a pu, soi-disant, rencontrer le reste des candidats et candidates pour la première fois. Et bien sûr, Freeman Sensei a eu toute l'attention dessus lui et tout ça. Et bien sûr, il faut savoir que certaines des candidates se sont présentées. Alors donc, on a Virginie, Coralie Maya qui ont révélé en confidence qu'ils ont eu un faible pour Freeman. Mais bref, alors donc, il faut savoir que, évidemment, Freeman aussi a eu son petit mot à dire en confidence devant la caméra et tout ça en disant qu'il semblerait qu'il aurait un faible pour Aïssa. Et tout ça, alors donc, c'est à suivre et tout ça, qui sait? Alors donc, on a très hâte de voir ça. Alors donc, c'est à suivre et tout ça dans les prochaines, excusez-moi, éditions d'hypotine et tout ça. Et avant de terminer, un petit mot pour vous dire, alors donc, une petite anecdote assez, très drôle. Il y a une femme qui a fait la promotion de son compte OnlyFans d'une manière assez originale. Bon, vous le savez sans doute, avec tout cela qui vit au Canada et spécifiquement dans la province de Québec, il y a eu des élections et évidemment des pancartes obligent pour faire de la visibilité pour promouvoir les candidats. Et bien, la Canadienne a utilisé la même technique à travers la ville de Saint-Jérôme et tout ça. Sur la pancarte, il y avait un code QR et possiblement 9,99$ par mois, dont le prix qu'il faut pour l'abonnement. Bref, alors donc, c'est tout. Alors donc, c'est ce qui conclut ce hypotine. Mon nom est Jeff Rose, on se revoit mercredi prochain pour une autre édition et à cela, à une prochaine vidéo.